Bonjour tout le monde, donc on va voir le champ magnétique créé par une spire circulaire. Donc, qu'est-ce qu'il est demandé, champ magnétique créé par une spire circulaire ? Donc soit une spire de centre haut et de rayon grand R, parcourue par un courant d'intensité I, grand T. Donc, première question, exprimer le champ d'induction magnétique créé par cette spire en un point M de son axe, en un point M de l'axe de cette spire, en fonction de alpha B, en fonction de Z. Donc, on va voir ce que c'est ce alpha et ce que c'est ce Z là. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Donc, on a une spire, on a une spire, bon, centre haut, notre rayon R, et on a l'axe OZ. Cette spire, elle est parcourue par un courant d'intensité I, le courant d'intensité I, il est comme ça, dirigé comme ça. Donc, il est demandé de déterminer le champ créé en un point M, le voilà, de l'axe de cette spire. Donc, ça c'est l'angle alpha, et puis, cette distance là, O, M, c'est petit Z. Il est demandé d'abord d'exprimer le champ d'induction magnétique en fonction de alpha, puis en fonction de Z. Donc, on va tout simplement utiliser la loi de Biote et de Savard. C'est ce qu'on va utiliser. En fait, si vous ne trouvez pas de problème avec l'électrostatique, si vous maîtrisez bien l'électrostatique, la magnétostatique, c'est très simple. Je dis bien magnétostatique. Eh bien, ce magnète, ça vient de magnétique, champ magnétique, magnétisme. Oui, c'est-à-dire, autrement dit, bon, on parle de B. Statique, même si c'est statique, ça veut dire fixe. Mais là, ce qu'on veut pour la magnétostatique, c'est tout simplement le régime permanent. Régime permanent. Régime permanent. On va parler, on va faire de la magnétostatique dans le vide. Dans le vide. Bon, le vide, c'est d'ailleurs qu'on va utiliser Mu0. Mu0, en fait. La perméabilité magnétique du vide. Et pour ce O-là, je vais pas parler de ce O. Bon, c'est juste pour ne pas dire magnétistatique, en fait. C'est pas cool de dire magnétistatique. C'est magnétostatique. Ça sonne beaucoup mieux, magnétostatique. Oui, magnétostatique. Magnétostatique. Donc, j'ai dit... J'ai dit qu'on va tout simplement utiliser la loi de Mu0 et de Savard. Donc, en fait, on va utiliser les mêmes méthodes qu'en utilisant l'électrostatique. C'est-à-dire que si j'avais, par exemple, une certaine distribution, et bien... Et je veux le champ créer par ces distributions. Bon, ces distributions chargées, par exemple, avec une densité... Je ne sais pas quelle densité, mais... Je veux le champ créer en M. Qu'est-ce que je dis ? Et bien, on prend un petit élément de surface, des S, par exemple. Si j'ai de la densité surpassique, des V si j'ai de la densité volumique. Ou, par exemple, puisque là, j'ai... En notre cas, j'ai un fil. Bon, ça, j'ai une spire. Si vous avez une électrostatique, par exemple, un fil chargé avec une densité lambda, par exemple. Vous prenez un petit élément de L qui contient la charge d'EQ. Qui contient la charge d'EQ. Et vous dites que cet élément de L qui contient la charge d'EQ crée un certain champ élémentaire d'E en M. De tel que d'E en M est égal à quelque chose et quelque chose. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Là, on va considérer un petit élément de courant IDL, qu'on va appeler IDL, qui crée le champ élémentaire db au point M. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va écrire soit un petit élément de courant IDL. IDL centré autour du point T. Bon, c'est la méthode qu'on utilisait pour l'électrostatique. Bon, si vous voyez normalement les cours qu'on avait fait pour l'électrostatique, normalement, ça ne devra pas poser des problèmes. Donc, soit un petit élément de courant IDL, bien sûr. Bon, IDL, c'est un vecteur. En fait, ce petit élément de courant IDL crée le champ élémentaire, le champ d'induction magnétique élémentaire db, crée le champ. Bon, comment je dis le champ, bien sûr, pour moi, le courant, un courant, il crée un champ magnétique, bien sûr. Donc, j'écris tout court champ. Et il faut comprendre qu'il s'agit d'un champ magnétique. Donc, crée le champ élémentaire. Élémentaire, quel champ élémentaire? Eh bien, tout simplement, le champ élémentaire db en M. Tel que, tel que, tel que, tel que, donc, le db est égal à combien, en fait? Db en M est égal. Il s'agit de la loi de Biote et de Savard. Donc, pour l'électrostatique, on va faire une tout petite analogie avec l'électrostatique. En fait, qu'est-ce qu'on a? Le champ créé, par exemple, par une charge ponctuelle, on a un certain point M. Une charge ponctuelle qui se trouve au point P, pareil au sol. Le champ créé par cette charge ponctuelle au point M, elle se trouve au point P, cette charge ponctuelle Q. Par exemple, elle est positive. Donc, c'est la fameuse constante 1 sur 4 pi et 2 sur 0 d'abord. On écrit ce qui crée le champ, c'est la charge Q qui se trouve au point P. C'est la charge Q qui crée le champ, elle se trouve au point P, crée le champ au point M. Donc, on va écrire le vecteur PM sur PM au Q. C'est comme ça qu'on travaille. C'est normal. De la source, donc le vecteur PM là, c'est de la source vers là, vers là où on veut déterminer le champ. En fait, comme vous voyez, voilà l'expression. Donc là, on va faire une petite analogie avec l'électrostatique. En fait, au magnétostatique, ce qu'on a comme constante, c'est mu 0. Mu 0. Mais là, je vous dis, en électrostatique, on a 1 sur epsilon 0. En magnétostatique, on a, donc l'équivalent de 1 sur epsilon 0 en magnétostatique, c'est mu 0. Donc là, je vais écrire mu 0 sur L, 4 pi reste sur 4 pi. J'ai dit que là, quand on écrit ce qui crée le champ Q en P, qui me crée ce champ élémentaire? C'est tout simplement ce courant, ce courant IDL. Donc, I, donc j'écris I, et là, j'écris BL en P. Bon, puisque ça, c'est un vecteur, alors je dois multiplier vectoriellement par une certaine distance, qui est quoi? Donc, vectorielle, vectorielle quoi? Ça, le même vecteur, celui-là. Donc là, j'ai la source CIDL qui se trouve au point P, et il crée au point M. Donc, vecteur PM, donc c'est BL vectorielle PM sur PM au cube. Eh bien, ça constitue ce qu'on appelle la loi de Biotte et de Savard. Loi de Biotte et Savard. Biotte et Savard. Eh oui. C'est tout simplement ça la loi de Biotte et de Savard. Donc, je vais dessiner les autres axes. Et voilà. Donc là, notre partie, notre petit élément de courant IDL, le voici. Donc, ça, c'est DL. DL et j'ai là, au centre, le point P. Le point P est au centre, donc ça, c'est DL. Et au centre, j'ai le point P. DL, bien sûr, c'est un vecteur, bon, DL, le voici. Et là, j'ai l'ombre et FI en coordonnées, bon, les coordonnées cylindriques. Donc, maintenant, voilà, ça, c'est de la physique. La loi de Biotte et de Savard. La loi de Biotte et Savard. Maintenant, ce qui reste, ce ne sont que des considérations mathématiques. Ce ne sont que des mathématiques. Maintenant, ce qu'il faut calculer, ce qu'il faut déterminer, c'est tout simplement ce produit vectoriel. Et voilà. L'affaire est réglée. Donc, DL en P d'abord est égale à combien ? Eh bien, DL en P, c'est tout simplement. Donc, voici mon cercle, ma spire. Ça, c'est le petit élément DL. Au centre, j'ai le point P. Et comme j'ai dit, ça, c'est un angle Phi. Ça, c'est le rayon R. Comme je dis toujours, si je veux le périmètre d'un cercle, c'est R fois 2P. Donc, si je veux une toute petite partie de ce cercle, c'est tout simplement le rayon fois la variation élémentaire infinitésimale de cet angle-là, Phi. Donc, R fois D. Et là, donc, j'ai quoi ? J'ai ça. Ta, 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 ta. Le point T. J'ai E Phi, il est comme ça. La base locale. Donc, E Phi, il est comme ça. Ça, c'est DL. Donc, DL est égale R des Phi suivant E Phi. E Phi, il est comme ça. E ROU, il est comme ça. E Z, il est comme ça. Je peux la représenter aussi ici, E Z. Voilà. Z, c'est comme ça. Oui. E Z, je peux la représenter là. C'est très simple. Oui. Donc, on a ça. Et P M est égale à combien P M ? P M, c'est tout simplement P O plus O M. P O plus O M. P O C R moins E ROU. C R moins E ROU. O M C Z suivant E Z plus Z E Z. Et voilà. Donc là, je fais le produit vectoriel, c'est-à-dire DL au centre, j'ai le point T, vectoriel D M. Et bien, ça me donne, c'est R D Phi E Phi vectoriel, vectoriel R E Z. Celui-là vectoriel, celui-là, ça me donne E ROU. Celui-là vectoriel, celui-là, ça me donne E Z. Donc, il suffit d'utiliser, je le vois, ça. E ROU, E Phi, E Z. En suivant cette permutation, si je fais le produit vectoriel, ça me donne plus, produit vectoriel plus, produit vectoriel, ça me donne plus. Et si je fais comme ça, le produit vectoriel moins, ça donne moins, produit vectoriel, ça donne moins, produit vectoriel, ça donne moins. Oui? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est très simple. Donc là, E Phi vectoriel E ROU, E Phi vectoriel E ROU, puisque je fais comme ça, alors ça va me donner un moins avec ce moins-là, qui existe déjà, ça devient plus. Donc, ça me donne R carré D Phi E. Bon. Qu'est-ce que je dis là? Je retire ce que j'ai dit. Si je fais E Phi vectoriel E ROU, ça va me donner moins E Z. Avec ce moins-là, ça me donne plus E Z. Donc, R carré D Phi E Z, bien sûr, bien sûr, E Z, bien sûr. J'ai dit E ROU, bon, je suis un petit peu. E ROU, E Phi vectoriel E ROU, c'est moins E Z. Avec ce moins, plus E Z, plus R D Phi Z, R. Donc, R petit Z D Phi E Phi vectoriel E Z, E Phi vectoriel E Z, ça me donne E ROU. Et voilà, le produit vectoriel est bien fait maintenant. Donc là, pour le champ, pour le champ électrostatique, pour le champ magnétique, si vous avez des vecteurs, pour le champ élémentaire, je parle du champ élémentaire BB, parce que, voilà, là, on a trouvé un petit peu l'expression de notre champ DB. Mais je vous conseille de même une chose. Pour le champ élémentaire DB, si je veux le champ B, en fait, j'intègre. J'intègre. N'est-ce pas ? Je fais intégrale DB. Soit, bon là, j'ai de la, j'ai, c'est circulaire, c'est, j'ai une ligne, j'ai un circuit, j'ai un fil, donc c'est une simple intégrale. En fait, ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire une chose pour l'intégrer, qui est la suivante. C'est que, quand vous avez une, vous avez une base locale, si vous avez une base locale, il faut la transformer en une base fixe, toujours, pour ne pas trouver de problème. Et là, on a un roux. Un roux, il est mobile et ça va poser problème. si P est là, si P est là, en fait, ça, ça change. Le euro, il est là, ta, 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 en fait, ça change. Donc, alors l'expression de euro dans la base fixe, dans la base, on va utiliser la base cartésienne qui est IJK. Donc, je sais que euro sans le, sans trop de détails et tout ça, c'est cosinus phi suivant I plus sinus phi suivant J. Voilà. Voilà, ça, c'est ma base. Vous voyez, IJ, EZ. En fait, elle est fixe, elle ne bouge pas. Elle est fixe. Elle est fixe. Elle ne bouge pas avec le point P qu'on fait et cette base-là. Elle bouge. Elle bouge. Elle aime. Elle aime. Elle aime. Et la base locale, elle aime. Donc, tant qu'elle est égale, ça va me donner R petit z cosinus phi suivant suivant bon, là, pour bien, pour que ça soit bien, E, Z, EX, etc. Je vais écrire EX plus. C'est tout simplement EX et I. bon, je change seulement de notation pour que ça soit pour que ça soit, vous comprenez, pour que ça soit quoi. Donc, R Z défi sinus phi EY plus R carré défi EZ. Oui. Donc, là, qu'est-ce que j'ai ? Là, j'ai trouvé, en fait, les composantes de D non, les composantes de DL vectoriel PN. Donc, là, je vais écrire DB, les composantes de DB. Donc, DB A composantes Mieux 0 sur 4 pi I sur PMO cube R Z cosinus phi défi Mieux 0 I sur 4 pi PMO cube R Z sinus phi défi Mieux 0 I sur 4 pi PMO cube R carré défi E Non ! Attention ! R carré défi. Voilà. Donc, ça, c'est la composante suivant EX, la composante suivant EY, la composante suivant EZ. Donc, voyez-vous bien que là, que qu'au point M j'ai des composantes. Donc, c'est-à-dire que j'ai exprimé le DB en fonction de ces deux-trois composantes. Une composante suivante X, une composante suivante E, une composante suivante E. donc, c'est-à-dire que le champ DB sera comme ça par exemple. Parce qu'en fait, il y a une composante suivante EZ, une composante suivante EX, une composante suivante EY. Donc, si je fais, je somme ça, donc, ça va donner quelque chose comme ça. Le DB, il est peut-être comme ça par exemple. Donc là, en fait, en l'intégrant, en fait, c'est comme si, qu'est-ce qui va se produire en fait en l'intégrant? C'est comme si le DB, il va tourner comme ça et les composantes suivantes EX et EY vont s'annuler et il va rester seulement la composante suivante EZ. Parce que on peut remarquer que l'axe EZ est un axe si on peut que le plan bon, on ne parle même pas de l'axe que ce plan-là ce plan, je parle de ce plan est un plan d'antisymmétrie. Il s'agit d'un plan d'antisymmétrie. Donc, si la distribution possède un plan d'antisymmétrie, le champ B, il est, il appartient à ce plan d'antisymmétrie. Et, mais ce n'est pas un seul plan d'antisymmétrie, ce n'est pas suffisant. Il nous faut un autre plan d'antisymmétrie. Bien sûr, passons par le point M. L'autre plan d'antisymmétrie, le voilà. Tout simplement, c'est cet autre plan. J'ai ce plan-là et ce plan-là. L'intersection le donne cet axe-là. Donc, sûrement, le champ est porté par cet axe. Oui. Donc, ça implique que B en M, les composantes de B en M sont 0. 0. Pourquoi 0 ? D'abord, d'abord, qu'est-ce que je fais ? Je fais l'intégrale de 0 jusqu'à quoi ? Bon, c'est une spire circulaire de rayon R. Circulaire, comme vous entendez. donc, je fais varier cette angle phi. Je fais comme ça. Un tour de 2pi. Donc, c'est de 0 jusqu'à 2pi. Mais là, qu'est-ce que je... donc, mu 0 i sur 4 pi Pm au cube R, c'est une constante. Z, donc, mu 0 i sur 4 pi Pm au cube R, c'est une constante. Je peux la faire sortir. Pourquoi je la considère comme étant constante ? Parce qu'à chaque fois, je fixe mon point M. Je fixe et je calcule. Donc, pour moi, le Z là, c'est une constante. Parce que je le fixe à chaque fois. Donc, je le fais sortir. Eh bien, sur une période, sur une période de 0 à 2pi, on sait bien que ça, c'est à retenir. cos phi d phi est égal à 0. Et le nul, c'est à retenir sur une période de 0 jusqu'à 2pi, cos phi d phi est égal à 0. Et aussi, sinus phi d phi est égal à 0. Sur une période de 0 à 2pi. Oui. Parce qu'en fait, si je veux représenter le cos ou le sinus, j'ai quelque chose comme ça. N'est-ce pas ? Donc, en fait, cette partie-là, cet herbe algébrique, va s'allumer avec cette herbe algébrique. Parce que ça, c'est une période de 0 jusqu'à 2pi. Donc, cette partie-là algébrique, comment va s'allumer avec cette autre ? C'est tout simplement ça. Donc, ça, on a bien compris que ça, c'est nul. Parce que j'ai cos phi d phi. J'ai dit que ça, c'est constant. Ça aussi, c'est nul. 0. Et là, j'intègre ta de 0 jusqu'à 2pi. Mieux 0i sur 4pi tm au cube r carré d phi est égal. Donc, mu 0i sur 4pi tm au cube, c'est une constante, je peux la faire sortir. Donc, voilà, je la fais sortir de mon intégral. et bien, intégral de 0 jusqu'à 2pi, c'est exactement 2pi. Donc, ça me donne 2pi. 2pi simplifié. Voilà, voilà. Donc, ça va rester quoi ? Ça va rester tout simplement 2p m au cube. 2p m au cube. Mieux 0i sur 2p m au cube r carré. Donc, le b m b en 1 c'est mu 0i sur 2p m au cube r au carré. Si bon, E z, bien sûr. Là, il a demandé d'exprimer en fonction de alpha et en fonction de z. en fonction de alpha, c'est très simple. Voyez-vous bien mon angle alpha ? Donc, j'ai là r au carré. Le r au carré, il est là. Le alpha voit le r, il le voit, donc je vais utiliser le sinus. Parce que le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténus. en fait, alpha, il le voit, r c'est l'opposé, donc sinus. Alpha, c'est le côté opposé qui est r sur l'hypoténus qui est m. donc carré, 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 donc c'est-à-dire que r carré, c'est exactement ça. Oui ? Donc, b en m, c'est tout simplement mu zéro i sur 2p m. ou disons, pour que ça soit plus intéressant, disons, sinus au cube. Sinus au cube. Sinus au cube alpha, c'est r au cube sur p m au cube. Donc, p m au cube, c'est r au cube sur sinus au cube alpha. Donc, b en m, ça va donner mu zéro i sur 2r sinus au cube alpha suivant ez. Eh oui ! Donc, en fonction de alpha, b en m, c'est mu zéro i sur 2r sinus au cube alpha suivant ez. En fait, c'est une expression à retenir. Ça, en fonction, en fonction de alpha. c'est à retenir, en fait. Vous savez ça ? Est-ce que vous le savez au moins ? Ça, en fonction de alpha. Maintenant, en fonction de z. En fonction de z, c'est très simple. c'est très simple. B en m, c'est tout simplement mu zéro i sur 2. En fonction de z, je dois tout simplement exprimer p m au cube. p m carré, c'est cette distance-là, plus cette distance au carré, c'est r carré, plus z au carré. Donc, p m au cube, c'est tout simplement r carré plus z carré à la puissance 3 sur 2 fois r carré suivant ez. donc ça, en fonction de z. En fait, l'expression a... Bon, il faut retenir, bien sûr, ces expressions-là. L'expression très simple à vous dire, c'est ça, c'est la première. Donc, si on vous demande le champ créé par une spire circulaire, en un point m de son axe, vous allez dire mu zéro i sur 2 r sin au cube alpha suivant ez. Oui? Est-ce que c'est clair? Je l'espère bien. Voilà. Donc, c'est tout pour cet exercice. Après, on va déterminer le champ créé par une bobine plate circulaire de rayon R et constitué de une spire en un point de son axe. Donc, en fait, c'est le champ créé par une spire circulaire, c'est très important, on l'utilise pour la détermination d'autres champs. D'autres champs magnifiques. Bien sûr. Bon, j'espère que tout ça est bien clair. Je l'espère bien. Je l'espère. Donc, et n'oubliez pas de voir les autres cours, bien sûr. et n'oubliez pas